Vous regardez M6 Info. Il était 3h du matin, lorsqu'une vague s'est abattue sur ce quartier de Trèbes. Tout d'un coup l'eau a monté, 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 jusqu'à faire un torrent dans la rue sur le coup de 3-4h du matin. Et là une grande vague est arrivée, ça envahit tout le quartier. Une eau qui a tout charrié sur son passage et semé la terreur chez les habitants. On a eu très peur, très très peur et même là je ne réalise pas encore. On n'a pas dormi, on est en train de faire de sauver ce que l'on peut et encore on ne sauve rien finalement. Sauver, même le moindre petit souvenir. L'eau a été imprévisible et destructrice. Alors la force de l'eau a fait exploser les portes, c'est délirant quoi. Et bêté, Patrick réalise l'ampleur de la catastrophe et ce à quoi lui et son colocataire ont peut-être échappé. C'est monté, tout ça, tout ça, vous avez les traces sur les murs, jusque là-haut. Moi je fais 1m80, ouais c'est ça, pratiquement 2m. Là si on avait eu que ça, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour fuir quoi. On aurait été prisonnier. Heureusement qu'il y avait un premier étage. Fuir, c'est ce qu'a tenté de faire Mohamed avec ses trois enfants. Alors dans le quartier, les habitants se sont serrés les coudes au premier signe de la montée des eaux. Dès que l'eau rentre dans la maison, j'ai parti chez un voisin, il est dans le deuxième étage, je reste avec lui, avec mes enfants. Le père de famille habite ici depuis 20 ans. Mais cette maison, cela ne fait que quelques mois qu'il en est propriétaire. Alors face aux dégâts, il laisse éclater sa colère. Je suis depuis 2h du matin réveillé jusqu'à 8h. Il n'y avait personne qui nous dit quelque chose, personne. Si il y avait quelqu'un qui nous avait prévenu, quand même, on va sauver les voitures. Les trois voitures, ça ne part pas. Mais il n'y avait personne, personne. Au petit matin, les militaires arpentent la ville pour éviter aux maisons laissées par leurs occupants de subir un deuxième sinistre, car des voleurs pourraient roder. Il y a pas mal de portes qui ont été cassées, fenêtres. Donc c'est vraiment tentant pour les pillards d'aller à l'intérieur et de voler des choses. Bonjour, randamme. Vous allez bien ? Là, tout le rez-de-chaussée a été submergé, il ne restait que l'étage. Je préfère pas vous l'imaginer. Vous avez tout perdu, quoi. Vous savez, ça fait 47 ans que nous sommes là et j'avais toujours dit que ça ne pouvait pas nous arriver. Lui non plus ne pensait pas que ça pouvait lui arriver. Voilà, c'est chez moi. Après avoir passé la nuit dans un centre d'hébergement, Jean-Claude découvre avec désolation l'état de la maison dans laquelle il vit avec sa femme et ses deux enfants. Les enfants, il ne faut pas qu'ils voient ça, ça c'est sûr. Les enfants, ils vont garder cette image. En plus, leur cerveau, c'est une éponge. On ne peut pas leur montrer des trucs pareils. La crue a tout emporté sur son passage. Même abattement chez Valérie, une autre sinistrée. Maman ! Au lendemain de la catastrophe, sa mère est venue la soutenir. Tant qu'il y a la vie, il n'y a pas... Ça va tout se ranger, mais bon, c'est difficile à accepter. Il n'y a plus malheureux que nous. Voilà, ceux qui ont perdu la vie, c'est horrible. Nous, on est là. Nous retrouvons Patrick au réveil et Bruno. Ce matin, ils quittent leur domicile, pour un temps au moins. On se dirige vers un centre d'accueil, parce qu'on ne peut pas rester. On ne peut pas rester comme ça. On ne sait pas encore les assurances, si on va être aidé ou pas. La nuit est très difficile. En plus, moi, j'ai filmé cette grosse vague qui est arrivée. Et donc, c'était ce film qui revenait sans cesse. Je m'endormais, je me réveillais, je voyais cette eau, cette eau, cette eau. Donc, c'est un peu traumatisant, quand même. S'éloignant de sa maison, Patrick laisse finalement éclater son désarroi. C'est le moment où je vais craquer, parce qu'il y a tout qui est rivière. Ah, il faut pas. Ah ouais, mais c'est dur, quand même. Tu laisses tout derrière, tu te retrouves avec deux stacks. C'est fou, quoi. C'est fou. Patrick et Bruno vont trouver refuge quelques nuits, loin du chaos, pour mieux revenir et reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada